Générique 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 Bonsoir à tous. A la une de ce journal de fortes odeurs de corruption et fraude émane du processus préélectoral. Un système de validation des dossiers de candidature est proposé aux formations politiques en échange d'importantes sommes d'argent. Et l'ECAM nie en bloc sa responsabilité. Pendant ce temps, certains militants du RDPC étalent leur division et leur mésentente et frustration à la suite des investitures souvent menées en violation des règles édictées au sommet du parti au pouvoir. Nous en parlerons dans ce journal. Après trois ans de crise et deux ans de guerre, le gouvernement en difficulté se tourne vers les partenaires internationaux pour leur demander de l'argent en vue de financer son plan spécial de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vous suivrez dans ce journal le point 1 sur la réunion qui s'est tenue entre le Premier ministre et les différentes organisations internationales et représentations diplomatiques dans les services du Premier ministre à Yaoundé. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. D'abord à Bafoussam, là où les infrastructures sportives et routières sont loin d'être construites selon les délais fixés par les autorités camerounaises. Le constat a été fait durant une visite du ministre des Marchés publics. Le constat qui se dégage, c'est que les entreprises prestataires se plaignent des retards observés dans le paiement des précomptes nécessaires pour leur permettre de financer les travaux de construction des routes et les infrastructures sportives sont pratiquement abandonnées selon le constat que fait notre reporter Leclerc Sakem. Les chantiers de construction des infrastructures à Bafoussam devant abriter l'une des pôles de la Cour d'Afrique 2019 au Cameroun ne sont toujours pas achevés. C'est ce qui a d'ailleurs valu la non-retenue du site de Bafoussam pour le CHAN 2020 au Cameroun. Ce qui continue de plomber l'exécution de ces travaux selon les entreprises, c'est le retard dans le paiement. Le reçu de l'avancement, parce qu'il y a une part CFR, et une part d'euros. Il y a un léger retard sur les paiements. C'est ce qu'on peut délivrer souvent. Le ministre des Travaux publics, en visitant ses chantiers dans la région de l'Ouest, a rassuré ses entreprises. Nous avons été avec mon courant de difficultés financières que certaines entreprises ont. Et je crois que ce sont des choses qui vont se mettre rapidement en place du égard au fait que les délais ne s'arrêtent pas. Nous sommes en train de pousser les délais et nous avons l'avantage que les puits se sont arrêtés. Et par conséquent, nous avons poussé toutes les entreprises grâce à une synergie d'action qui va être mise en route entre le ministère de Maillard-Bain, le ministère des Sports et le ministère des Marchés publics. Il s'agit là d'un projet commun. Et quel que soit le retard, ni l'imputation du retard, c'est l'ensemble du Cameroun qui peut en souffrir ou peut être gagnant. Le séjour d'Ibrahim d'Alba Malar dans la région du Soleil-Cousson lui a permis de visiter les infrastructures sportives, routières et hospitalières en prélude à la Cale 2021, sauf glissement de date. Parlons toujours des infrastructures. Le port autonome de Douala réagit après le rejet de son pourvoir à la Chambre administrative de la Cour suprême. Il dit être en train de préparer le départ de DIT, réaction du port autonome de Douala, sur sa page officielle Facebook, au moment où il a essuyé un revers à la Cour suprême concernant les régularités décriées dans la procédure de sélection d'un nouvel opérateur pour la gestion du terminal à conteneur du port autonome de Douala, au moment où le contrat de concession entre DIT et le port s'achève ce mois de décembre 2019. La structure portière affirme qu'elle se prépare déjà à prendre la relève. Enfin, le point sur les péripéties de cette affaire avec Jean-Paul Chouignat. Aller à la Cour suprême pour obtenir gain de cause dans l'affaire l'opposant au groupe Bolloré, le port autonome de Douala vient encore de perdre le procès dans le marché d'attribution du terminal à conteneurs. La première décision ayant été rendue le 16 août 2019 au tribunal administratif de Douala. Dans sa plainte, Bolloré dénonçait des irrégularités, l'ayant disqualifié au profit d'un nouvel opérateur, Terminal Investment Limited. Éliminé donc de ce juteux marché lancé le 12 janvier 2018, le groupe Bolloré saisissait alors la justice pour obtenir des explications sur le rejet de son dossier, resté sans suite. Jugeant fondé les observations du plaignant, le magistrat ordonnait alors l'annulation et la suspension de toute la procédure. Mais le directeur général du port autonome de Douala, ne tenant qu'à en faire à sa tête, la présidence de la République s'y était mêlée. Le ministre d'État, secrétaire général Ferdinand Gongor, intimant l'ordre au patron du PAD, Sirius Ngor, d'arrêter toute la procédure d'attribution et signature du contrat au Suisse Terminal Investment Limited. Bien avant cette affaire, le groupe Bolloré, voyant son contrat tiré à sa fin, avait sollicité une rallonge de deux ans pour garder la mainmise sur le terminal à conteneurs, demande qui fut rejetée par le top management du port de Douala. Une fois le contrat de Bolloré échut le 31 décembre 2019, qui gérera désormais le terminal à conteneurs de Douala. Mais le directeur général du port, Sirius Ngor, avait déjà sa petite idée dans la tête. Il se prépare à prendre la relève conformément à un texte de 2004 et le décret du 24 janvier 2019 réorganisant le port autonome de Douala. Un nouveau système d'exploitation a même déjà été mis en place, estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Selon des experts, il faudra un minimum de six mois aux employés pour se familiariser à ce nouvel outil, de même que le personnel n'a pas encore été recruté à quelques jours de la reprise en régie de ce terminal par le port autonome de Douala. Sur sa page, l'administration de cette institution portuaire a dit se préparer sereinement à la reprise de son terminal. Le maçon sera donc jugé au pied du mur à partir du 1er janvier 2020, même si certains opérateurs de la place portuaire de Douala redoutent un désordre dans les jours à venir. Après trois ans de crise et deux ans de guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, le gouvernement est à la recherche de financements pour le plan spécial de reconstruction et de relèvement des régions anglophones. Le Premier ministre Joseph Dengouté a présidé ce jour une concertation avec une quinzaine de représentants des missions diplomatiques et organisations internationales. Il a recueilli leur proposition pour le financement de ce plan spécial. Il y a un diplomate français qui a suggéré que le Cameroun utilise des fonds provenant du contrat C2D afin de pouvoir reconstruire les régions du nord-ouest et sud-ouest. Un représentant d'une agence onusienne a insisté sur la nécessité d'impliquer les associations des femmes, des jeunes et des chefs traditionnels dans la reconstitution du tissu social dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que se passe-t-il dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais après les investitures ? Ce sont les grincements dedans qui sont observés chez certains militants. Cas illustratif, avec le maire sortant dans la commune de Pouma, lui qui se plante des manœuvres qui auraient été orchestrées pour l'écarter durant les cérémonies d'investiture. Il dit avoir saisi la commission régionale d'investiture du RDPC pour être rétabli dans ses droits, ce que conteste la commission locale qui avait été mise en place. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Près de deux semaines après les investitures au sein du RDPC, les mécontentements persistent au sein du parti à Pouma dans le département de la Sanaga Maritime. Maire de cette commune depuis deux mandats, François Sommane, qui aspirait à un troisième mandat, n'a pas été retenu comme tête de liste. Le maire sortant se dit victime d'une conspiration. Le président de la commission, et le président de la commission pendant qu'il met sa femme tête de liste, il n'aurait pas dû. François Sommane affirme ainsi que le président de la commission communale d'investiture dans l'arrondissement de Pouma n'a pas respecté les consignes de la hiérarchie du parti, choisissant d'imposer un candidat comme tête de liste. Je vous dis, quand vous êtes candidat, un membre de votre famille ne peut pas présider la commission. C'était une des perceptions du parti. Quand je vous dis, son épouse vient à la télévision pour dire, j'ai signé la liste, je me demande à quel moment elle a signé, puisqu'elle n'était pas au Cameroun. C'est encore un fait. Mi Orge, le maire sortant de la commune de Pouma, a introduit un recours auprès de la commission régionale d'investiture pour les municipales au sein du RDPC dans le littoral. De ce côté, sa requête a reçu avis favorable et son nom réintroduit dans la liste qui a été investie à Pouma, ce qui suscite depuis lors des désapprobations de certains au sein du parti qui accusent la commission régionale d'investiture de tripatouillage, ce que François Sommane bat en brèche. Écrire contre quelqu'un comme ils le font, insulter quelqu'un quand on fait, dire que la salarie maritime, tout est manipulé, je trouve qu'il faut arrêter. Si quelqu'un devait se plaindre, c'est à moi de me plaindre, c'est moi qui est dans tout ça perdu. C'est moi qui suis victime d'une conspiration, d'abord de mes frères, qui se réunissent la veille et qui disent qu'il faut détruire ces messieurs-là. Le maire RDPC sortant de la commune de Pouma invite le parti à frapper du poing sur la table pour resserrer les rangs au sein des militants de cet arrondissement. Dans cette ambiance préélectorale tendue, des individus demandent de l'argent aux responsables politiques et aux candidats pour faire valider leur dossier de candidature à ÉLECAM, informé de l'existence d'une telle démarche. Le directeur général des élections condamne cette stratégie d'arnaque qui n'a aucun lien avec l'instance électorale. Dans un communiqué, Éric Essousset affirme qu'il s'agit des personnes malveillantes et appelle les partis politiques et leurs candidats à dénoncer ces arnaqueurs auprès des autorités compétentes. ÉLECAM n'est pas impliqué dans ce système de validation des dossiers de candidature après les délais fixés par la loi, a précisé le directeur général des élections. Dans un communiqué rendu public ce jeudi. Et toujours dans ce chapitre politique, des forces de l'ordre ont fait éruption dans un domicile pour empêcher la tenue d'une réunion des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La scène s'est déroulée ce jeudi à Ebelova, dans la région du Sud. Selon des témoins, des forces de l'ordre ont molesté certains militants de ce parti politique qui tenaient à une réunion d'explication du boycott du MRC aux échéances électorales. Selon le MRC, ces fonctionnaires de police ont déclaré qu'ils sont là pour exécuter les ordres de leur hiérarchie, selon les dernières nouvelles à Ebelova. Parlons à présent des tensions observées autour du stade Olembe, non loin de Yaoundé, après des employés en colère. Ce sont les prestataires de services qui réclament au groupe Pitini le paiement de leurs droits. Ils ont fait le pied de grue à la direction générale de cette entreprise italienne afin de pouvoir rentrer en possession de leurs droits. Des précisions avec Élisée Bogba et Guy Zogo. Les péripéties autour du stade d'Olembe après la résiliation du contrat de Pitini sont loin d'être terminées. Les propos du ministre des Sports et de l'éducation physique au sujet de la réintégration ou non des employés, chez Maguil, le repreneur du chantier, rétentissent encore. C'est comme pour la loterie. Si vous n'achetez pas un billet, vous ne pouvez pas espérer gagner. Donc vous allez faire les procédures, vous allez engager les procédures normales en direction des repreneurs du chantier en fonction des besoins qui seront exprimés en matière de main. Cette loterie semble aussi se transporter jusqu'aux prestataires locaux de ce chantier. Nous sommes venus demander à Pitini quelle est la conduite à tenir. Nous l'avons accompagné au projet pendant plus d'un an. Aujourd'hui, son contrat est résilé avec l'État du Cameroun. Aucune information, nous n'avons aucune information. Nous appelons même personne, nous prenons au téléphone. On a utilisé des centaines d'ouvriers. Aujourd'hui, on n'a même pas de l'argent pour pouvoir respecter nos engagements auprès des ouvriers. On ne sait à quoi s'en tenir. Nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes pas payés. Maintenant, on a arrêté le travail. Nous sommes venus pour qu'on essaie de causer, voir ce qu'on peut dire. Ils refusent de nous accueillir. Voilà pourquoi nous signons ici, pour qu'ils nous reçoivent. Comment un étranger vient amener le Camerounais chez lui ? C'est bon, c'est normal ça, monsieur le président de la République ? C'est normal ? Pour les sous-traitants camerounais, l'injustice est d'autant plus insouténable que leurs paiements se font attendre tandis que ceux des Italiens ont été réglés. Ça fait 8 mois que mes factures ont été déposées ici à Pichini. Même après le report de la Coupe d'Afrique, nous avons continué à travailler. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne nous dit rien ici. Nous sommes là depuis la semaine passée lors de la notification d'arrêt des travaux. Nous venons ici chaque jour. On ne nous dit rien. On ne veut même pas nous recevoir. On ne veut rien nous dire. On veut juste savoir ce qu'on a travaillé. Où ça va ? Est-ce que nous allons rentrer au village après avoir travaillé au Lembé ? Nous avons décidé aujourd'hui de faire entendre nos voix. Il faut que tout le Cameroun sache et ceux qui ont pris la décision, comme ceux pour qui nous avons travaillé, que nous avons des familles, nous avons des familles derrière nous parce que Pichini a sous-traité la totalité de ce travail. Et ils ont payé les sous-traitants italiens qui ne se plaignent de rien alors que les Camerounais sont pris comme otages dans le conflit que Pichini a avec l'État camerounais. Désormais, les sous-traitants appellent le gouvernement à mesurer la portée de ces actes en agissant pour régler ce problème. Les gens qui prennent les décisions doivent voir les contours des gens qui travaillent. On a fermé nos sociétés à cause de Pichini. Il faut dire que nous voulons, nous avons des familles. On a nos familles qui pleurent, qui ne sont pas allées à l'école. Est-ce que c'est normal ? On n'a pas travaillé ? On a travaillé. Est-ce qu'ils peuvent faire ça à l'Italie ? Ce n'est que comme Cameroun qu'on peut faire ça. Alors qu'ils essaient de arrêter le travail, qu'ils essaient de voir comment il faut qu'on nous paye. Nous, on va donner notre sang, notre vie pour qu'on nous paye. Décidément, l'affaire du stade de l'EMB joue les prolongations. Parlons de la nouvelle réglementation des changes qui est encore un casse-tête pour les opérateurs économiques engagés dans les opérations commerciales et industrielles. La banque Afri-Land First Bank les a réunis afin de les expliquer les procédures dans la nouvelle réglementation des changes pour leur permettre de gagner du temps lors de leurs opérations commerciales et industrielles. D'autres détails avec Marcelin Gansop. Voici 8 mois que les États de la CEMAC sont assujettis à la nouvelle réglementation sur le change, adoptée en décembre 2018. Il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place et depuis le mois de mars, tout le monde l'applique. Mais en termes d'échange avec les clients, on n'avait pas encore eu cet échange pour s'arrimer et pour mieux comprendre, mieux se concerter, parce qu'il y avait dans les opérations des interprétations diverses, parce que notre clientèle ne maîtrisait pas encore cette nouvelle réglementation. c'est ce qui justifie aujourd'hui que la banque va vers sa clientèle pour sensibiliser, dire aux clients quelle est la nouvelle donne, s'assurer que les clients ont maîtrisé et que facilement nous pouvons exécuter leurs opérations. Il y avait donc un besoin d'en savoir davantage de la part de la nombreuse clientèle d'affelant FESBank, ce d'autant que plusieurs innovations ont été apportées, avec pour but de faciliter les transactions tant à l'intérieur que hors de la CEMAC. La nouvelle donne aujourd'hui, c'est que pour faire un transfert à l'étranger, il faut aujourd'hui, pour une partie des transferts passer par la banque centrale, au-delà des 30% des rapatriements qui ne peuvent pas couvrir les transferts que nous avons. Et donc ici, il y a un complément documentaire à faire et il y a un délai d'attente par rapport à la précédente réglementation où on exécutait de manière instantanée dès qu'on avait les encaissements à l'extérieur, les opérations. Et ceci avait des délais relativement courts et à la satisfaction de la clientèle. Une clientèle qui a massivement pris part à ce séminaire d'information et d'appropriation, animé par des fins limiers du numéro 1 des établissements bancaires au Cameroun. C'est une très, très belle initiative que j'inviterai d'ailleurs des autres banques et d'autres acteurs à suivre. Parce qu'aujourd'hui, les clients sont un peu perdus dans les banques. Ils arrivent, ils ne savent même pas à qui s'adresser. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ils repartent plus ou moins éclairés. Et surtout en ce qui concerne aujourd'hui les dévises au Cameroun. L'échange s'est voulu franc et sincère entre Afriland Festbank et sa clientèle. Les questions ont fusé de partout et ont reçu des réponses appropriées. C'est un jeu qui valait la chandelle. Je crois qu'au vu de la densité des échanges, les clients sont satisfaits. On a abordé tous les domaines, que ce soit le délai d'exécution de transfert, que ce soit la levée de DI, que ce soit l'aspect appurement, que ce soit l'aspect justification de toute autre opération. Je pense que je sors d'ici avec une satisfaction, que j'ai au moins donné l'information au client, que le client sait au moins aujourd'hui à quoi s'en tenir en termes de documentation pour faire son transfert, son opération à l'international et en termes de délai. Face à une forte dégradation des réserves de change de la CEMAC en 2016, les chefs d'État ont préféré un ajustement macroéconomique à celui de la monnaie. Depuis quelques mois, cet ajustement fait son chemin à Freeland Festbank avec. L'objectif est de contribuer à la valorisation du fonds CFA à travers une amélioration des transactions financières extérieures, de manière à minimiser les sorties de devises non justifiées et maximiser les entrées de devises provenant d'activités légales. Parlons à présent dans ce journal du malaise des personnes en situation de handicap au moment où la communauté internationale a célébré cette journée réservée à ses couches sociales défavorisées. Au Cameroun, il broie du noir, notamment les handicapés visuels qui peinent à pouvoir s'intégrer dans la société, trouver des emplois et même bénéficier d'un regard complaisant de la société. C'est le constat que font nos reporters Jacques Mollon et Ké Diara. Parlons donc de ce reportage concernant les personnes handicapées dans le département du Mungo, là où ils peinent à pouvoir bénéficier d'un regard complaisant de la société camerounaise. Malgré la signature d'un décret d'application pour ton promotion des personnes handicapées au Cameroun, ces couches sociales défavorisées peinent à être intégrées sur le marché de l'emploi et à être prises en compte par les pouvoirs publics. Des précisions avec Jacques Mollon et Ké Diara. Parlons plutôt de cet autre reportage sur les handicapés à Yaoundé qui se sont réunis afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur leurs conditions de vie et leurs difficultés au quotidien. Des précisions avec Guizogo. Handicap sans manche, en d'autres thèmes, se montrer productif malgré le handicap, c'est le credo de l'association Eponim à la faveur de la journée mondiale des personnes handicapées. Le centre social de la briqueterie à Yaoundé a accueilli une causerie éducative à cet effet. Nous voulons amener les handicapés à être actifs, à être producteurs des revenus, à créer les activités génératrices de revenus. Cette démarche entend transcender les difficultés que rencontrent les personnes handicapées. Dans le contexte camonnet, compte tenu de tout ce que vous connaissez, ce n'est pas facile, mais nous essayons ensemble, à l'unisson, de nous mettre ensemble pour pouvoir casser les barrières, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous imposer dans la société. Une occasion aussi pour elles de réaffirmer qu'elles ont des droits et qu'elles entendent mettre en valeur leur handicap. C'est une occasion pour nous de réaffirmer certains droits fondamentaux qui sont généralement oubliés. La Charte des Nations Unies dit que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en liberté et en devoir dans le contexte de notre société. Nous avons de la peine à reconnaître cela sur le terrain. L'association voudrait que on fasse un entretien avec les membres de ce que c'est qu'un handicap. Comment concevoir l'handicap ? Comment gérer son handicap ? Comment pouvons-nous faire pour qu'un handicapé se sente une personne à part entière, quelle que soit son invalidité ? Au Cameroun, aujourd'hui, en moyenne 5% de la population souffre d'un handicap. Je vous invite à présent à suivre ce quotidien des personnes en situation de handicap dans le département du Mungo. Malgré le décret d'application portant promotion et protection des personnes handicapées, elles peinent à bénéficier d'un appui de la part des pouvoirs publics et d'une considération de la société en général. C'est le constat que font Jacques Molland et Kédiara. Kadi Daniel Laetitia est une jeune déficiente visuelle qui a choisi de ne pas faire de son handicap une fatalité. Âgée de 30 ans, elle officie comme chanteuse à la fois dans une chorale de son église, des cérémonies religieuses et concerts, ce qui lui permet de gagner dignement sa vie. Je vais plus être petite, j'ai beaucoup aimé la musique. La musique, c'est mon art, c'est ma passion. La vue, elle ne l'a jamais eue. Elle est née avec son handicap. Elle ne sait d'ailleurs pas à quoi ressemble un coucher de soleil, un arc-en-ciel, un arbre. Toutes ces choses que les autres prennent pour acquis se résument chez elle en un seul mot, l'imagination. Pourtant, cela ne l'empêche pas de se sentir vivante et fière. Je ne regrette pas mon handicap d'être ce que je suis. Déjà, je suis née comme ça, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas différente de vous qui êtes devant moi, ni de lui, ni d'elle. Le travail, Laetitia n'a connu que cela, toute sa vie. Enfant d'une famille désœuvrée, elle perd ses parents très tôt et doit apprendre à se battre pour vivre. Avant le champ, elle a effectué toutes sortes d'activités génératrices de revenus. Je faisais des yaoufs locales, je faisais aussi dans le pistache, ça dit j'achète, je décontique, je vends. Je faisais aussi dans la fabrique d'amidon, mais sincèrement, pour le moment, je ne le fais plus parce que j'ai été tellement touchée, tellement malade que je n'ai plus de fond pour avoir la matière première. Cette attitude conquérante impressionne au plus haut point son entourage qui souligne, pour le déplorer, le non-accompagnement du gouvernement, à la fois pour elle et pour toutes les autres personnes porteuses de handicap. Ce que je pense, c'est que si l'État pouvait vraiment créer quelque chose pour ces handicapés-là, ça serait une très bonne chose. Sauf qu'ils n'ont pas de moyens, il faut que c'est des petits des gens qui deviennent comme des petits mendiers alors qu'ils ont la possibilité de vivre sans commander. Pour Laetitia, il n'est pas question de tout attendre des autres. Il faut se battre pour mériter son revenu. Je suis contre la mendicité, alors je conseille mes frères et soeurs malvoyants ou non-voyants parce que c'est deux choses différentes. Handicapés aussi en général, de ne pas mendier. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Pour dire vrai, avant je ne savais pas que je pouvais faire ci ou ça. Mais dès lors que je suis sortie de la maison, j'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses. Comme elle, de nombreuses personnes en situation de handicap au Cameroun ont choisi de se débrouiller d'elles-mêmes afin de vivre dans la dignité. Malheureusement, elles doivent en plus essuyer les regards condescendants des remarques désobligeantes des autres qui n'ont pas la pleine mesure de leur réalité. À trois semaines de Noël, les Camerounais n'ont pas le cœur à la fête dans les marchés. Ils se font rares. Les commerçants se tournent les pourses et pourtant, ils commencent déjà à multiplier des campagnes de réduction et de promotion pour attirer la clientèle faute de moyens financiers. Les Camerounais préfèrent pour le moment s'attarder sur la préoccupation des enfants avant de penser aux fêtes de fin d'année qui pointent déjà à l'horizon. Mitterrandam et Kediara. Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, c'est pas la grande affluence dans les marchés. Si les jouets, les guirlandes, les sapins et autres objets de décoration sont bien présents, les commerçants désemparés déplorent l'absence de la clientèle qui continue de se faire désirer. Tout est au ralenti. Rien ne passe, rien ne va. D'ici le 10, les choses vont lancer normalement et tout va aller bien. Pourtant, l'année dernière à la même période, les affaires allaient bon train. Cette timidité des acheteurs a un coupable tout trouvé pour ses vendeurs la crise anglophone. C'est un peu plus dur pour le moment avec la crise anglophone et tout va doucement par rapport à l'année passée. L'année passée à cette période, nous étions déjà en train de faire le chiffre, mais cette année ça va un peu lentement. Si les choses traînent dans les marchés, dans les grandes enseignes et autres magasins, la tendance est différente, la clientèle sélecte ou ordinaire afflue pour le plus grand bien des gérants. Moi j'aime beaucoup plus les décos, tout ce qui tourne autour du sapin, les bonhommes, les boules, les guilandes et ça, je voulais renchérer, déjà j'ai l'habitude d'acheter les éléments ici pour renchérer mon sapin. Je pense qu'au fur et à mesure des années, on veut bien ajouter les décos. Pour ses parents d'enfants ou clients de tous bords, le choix est vite fait entre les différents produits achalandis avec soin, surtout qu'aujourd'hui, les ténanciers de ces grands magasins tentent de briser le mythe du produit cher en grande surface. Désormais, ils sont accessibles à toutes les bourses. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il faut être milliardaire, ben non, vous avez des jouets de tous les prix, toutes les gammes possibles. Il y a des jolis petits prix, des jolis petits décos de moins de 1000 francs en montant, donc pas vraiment besoin d'un gros budget pour pouvoir se dénicher un beau joli petit sapin. Et pour ceux qui malgré tout ne trouvent pas leur compte, les fêtes de Fandani sont le moment par excellence des déstockages massifs dans les magasins, avec en prime de belles promotions qui rendent tous ces produits de qualité accessibles à tous. Alors, pour les jouets des enfants, les décorations et autres achats de Fandani, il vaut mieux se dépêcher avant que les stocks n'arrivent à épuisement. Dans l'escale internationale, la montée du sentiment anti-français agace de plus en plus Emmanuel Macron. Le président français exige dans un temps martial des clarifications à ses homologues africains et menace même de retirer les troupes françaises dans le cadre de l'opération de lutte contre le terrorisme au Sahel. Il annonce un sommet extraordinaire du G5 Sahel pour voir plus clair la situation sociopolitique et sécuritaire dans cette partie de l'Afrique subsaharienne. Des précisions avec Nadine Yambou. Écoutez, Emmanuel Macron... Je parlais donc de ce reportage concernant la montée du sentiment anti-français qui agace le président Emmanuel Macron, président de la France, qui a interpellé ses homologues africains sur ce sentiment anti-français qui menace de retirer les troupes françaises dans le cadre d'une opération de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Précision avec Nadine Yambou. Au sommet de l'OTAN à Londres en Angleterre, Emmanuel Macron convoque pour le 16 décembre prochain les cinq présidents des États membres du G5 Sahel, la coalition de lutte contre le terrorisme. Ce qui aurait visiblement poussé le président français à tenir cette rencontre serait sans doute le décès de 13 soldats français au Mali le 25 novembre 2019 dans le crash de deux hélicoptères. Et depuis quelques temps déjà, les troupes françaises au Sahel sont confrontées à un rejet grandissant des habitants. Le président français d'un temps faible demande aux dirigeants des pays du Mali, du Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad de clarifier de façon formelle leur position au sujet de la présence militaire française restant la région du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence ? Ont-ils besoin de nous ? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Si le président français pose les conditions sur le maintien de l'opération Barkhane au Sahel, Emmanuel Macron n'est pas passé par quatre chemins pour accuser des hommes politiques d'enfler la polémique sur le débat du sentiment anti-français qui y accourt et rappeler que la France travaille pour une sécurité collective aux côtés des pays africains impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous en lien avec nos partenaires européens déjà présents. La région du Sahel subit depuis plusieurs années les attaques à répétition des groupes djihadistes. Le conflit armé a déjà fait des milliers de morts et des centaines de déplacés. Cette attitude du président français a suscité de vives réactions en Côte d'Ivoire après l'expulsion de l'activiste Nathalie Yam et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Mamadou Koulibaly croit savoir que l'expulsion de sa conseillère sera liée à l'attitude du président français Emmanuel Macron agacé par le mouvement anti-français qui prend de l'ampleur en Afrique subsaharienne. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h. Retrouvez Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Allant. Financement du plan spécial de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement du Cameroun sollicite les partenaires étrangers. Le Premier ministre a organisé une concertation avec une quinzaine des représentants des diplomaties et organisations internationales dans ses services à Yaoundé. Selon le poste qu'il a fait sur son compte officiel Twitter, cette concertation vise à recueillir des propositions concrètes pour le financement d'un plan spécial de reconstruction et de relèvement de ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'aucuns ont proposé d'impliquer la société civile et les populations de ces régions en guerre depuis près de deux ans. Et la France, à travers son représentant, a également suggéré d'utiliser les fonds issus du CDD afin de faciliter la reconstruction de ces deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Validation des candidatures au double scrutin de février 2020, un vent de corruption souffle. Vous avez suivi le maire sortant RDPC à Pouma dans le département de la Sénaga Maritime qui a dénoncé des manœuvres visant à l'écarter alors qu'il croit être un candidat issu d'un consensus qui s'est dégagé durant ces réunions politiques du parti au pouvoir alors qu'il a saisi la hiérarchie pour être réintégré d'autres dénoncent des manœuvres de corruption de fortes odeurs de fraudes et d'influences politiques pour positionner certains affidés ou des cadres proches des personnalités qui sont à la tête du RDPC cependant les listes n'ont pas encore été publiées par ELECAM pour savoir qui finalement a été investi par la hiérarchie du parti au pouvoir. Voilà Madame, Monsieur c'est donc l'essentiel on va le dire comme ça et qui nous sera au deuxième parti bonne soirée à vous Cédric bonne soirée à vous Serge Alain rendez-vous demain 20h rendez-vous certainement lundi à 20h voilà bon c'est Nadine qui sera là vous l'avez dit c'est grave voilà